Le résumé, c'est justement de toute la problématique. Je pense que c'est difficile de résumer ce roman parce que, comme il était souligné, c'est un roman choral, donc c'est un roman qui est lié au destiné de plusieurs personnages, de multiples personnages. Pour moi, c'est un roman noir de vie. C'est paradoxal un peu de dire ça parce que dans un roman noir, il y a beaucoup de morts et pas forcément que de la vie, mais de vie au sens de destinée, au sens de parcours de vie. C'est sans doute ce qui m'intéresse le plus dans l'aspect dramatique d'un récit. C'est créer des personnages, les faire surgir, leur donner une densité et un destin et arriver à les faire travailler les uns avec les autres autour d'une intrigue. Donc là, je me sers de l'intrigue policière pour ça. Certes, elle est assez classique dans l'esprit parce que ça me permet d'avoir un fil rouge qui va me faire développer l'histoire. Et ça me permet aussi de, j'espère, ne pas perdre le lecteur en lui donnant ce fil d'Ariane qui va pouvoir suivre jusqu'au bout, alors qu'entre-temps, il va devoir passer d'une vie à une autre, d'un flashback à un autre, de moments historiques qui ne sont pas forcément, en tout cas au début, compréhensibles dans la composition. Mais tout ça se résoudra grâce à la construction narrative. Donc voilà, c'est un roman romanesque. Je tiens à ce terme de romanesque. J'ai beaucoup de mal avec le roman policier au sens classique du terme. Pour moi, la résolution d'une intrigue ou d'une énigme, c'est pas ce qui est le plus important dans un livre. L'essentiel, c'est beaucoup plus où le roman va vous amener, vous, lecteur, en tant qu'univers, en tant que plongé dans la vie d'un tel ou d'un tel, et à vous de faire vos choix par rapport à ce que moi, je vais développer. Alors évidemment, il y a des figures qui sont plus ou moins positives ou plus ou moins négatives, mais c'est cet esprit d'un roman noir qui est d'abord un roman et qui est noir ensuite. Les deux personnages sont apparus de façon assez différente. Le premier vient du surgissement du livre. Le surgissement du livre, il est très simple. C'est les quatre premières pages. C'est la découverte d'un corps dans une forêt, lors d'une balade d'un individu qu'on ne connaît pas jusque-là, avec son chien, et on découvre le corps de cet enfant. Il se trouve que cet enfant est un enfant noir. Bon, quand j'ai écrit ces premières pages, je n'avais aucune idée de savoir où ça allait me mener, et si c'était le début, si c'était la fin, le milieu, j'en savais rien du tout. Et surtout, je n'ai pas eu de présupposé, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi c'était un enfant noir. Ça aurait pu être un enfant en blanc, asiatique, tout ce qu'on voudra. Pourquoi il avait ce genre-là ? Et ensuite, tout à fait par hasard, j'ai visionné un reportage historique sur un personnage qui a eu beaucoup d'éléments assez fantastiques dans sa vie, assez limite invraisemblables. Et je me suis dit, et ce personnage est noir en l'occurrence, ce qui a fait tilt tout de suite avec le début du roman. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un lien. Je ne sais pas comment je vais mener ce truc-là, mais j'ai trouvé un lien. Et le lien s'est composé assez vite avec ce personnage historique dont j'ai volontairement évité de connaître la biographie au sens détaillé du terme, puisque j'ai vu un reportage qui dure trois minutes sur YouTube, le concernant, où on ne fait que donner les grandes étapes de sa vie. Mais ces grandes étapes sont tellement extraordinaires, tellement fantastiques, que j'ai vu là-dedans un challenge. C'est-à-dire que je me suis dit, si j'en fais un personnage de roman, tout le monde va me dire ce qui lui arrive est tellement rocambolesque que ça ne peut être qu'un personnage de roman. Or, en fait, 80% de ce qui arrive à Arcane Neria est vrai. C'est arrivé à un vrai personnage dans la vraie vie. Il a été dans les champs de coton. Il a été sous la ségrégation. Son père a été lynché. Il s'est échappé de son pays en fuit pour vivre sur un autre continent. Il a vécu en tant que boxeur, docker, aviateur, responsable de cabaret, comédien. Il a vécu toutes ces vies-là, cet homme. Et il a eu la fin de vie telle que je la reprends dans le roman. Ce sont juste ces éléments-là. Après, j'ai recomposé une histoire des façons d'être, des réactions, des émotions. Je l'ai réintégrée à ma propre construction narrative. Bon, évidemment, j'en ai fait autre chose. Mais tout vient d'Arcane Neria au départ. Et à partir du moment où j'avais ce personnage-là et où je savais que j'allais composer quelque chose autour de cette vie, la trame policière s'est créée. Et elle s'est créée sur la découverte de ce corps. Et là, il me fallait un enquêteur. Et pourquoi Philem Péry est devenue cette forme... Alors, il a plein de stéréotypes, cet enquêteur. Donc il reprend des topoïs du Polar et du roman noir, même du roman noir classique des années 30. La seule chose que je lui enlève par rapport à des tas de topoïs, il n'est pas alcoolique, il n'est pas drogué, il n'a pas toutes ces problématiques qu'ont certains grands détectifs privés d'Amet ou de Chandler. Mais par contre, lui, il a un problème, entre guillemets, c'est qu'il a un chien et qu'il ne peut pas s'en séparer de ce chien. Donc son chien le suit partout. Ce qui est à la fois un boulet pour lui, parce qu'évidemment, dans le cas de ses fonctions professionnelles, ça n'est pas toujours évident. Et en même temps, c'est ce qui, on va dire, agrémente sa vie, parce que c'est un homme plutôt solitaire dans l'esprit. Voilà. Et donc cet enquêteur va me servir à développer la narration pour faire surgir les pans d'histoire de la vie de Neria et, bien sûr, après, tous les autres personnages secondaires qui vont se mêler à cette intrigue de savoir qui est cet enfant, pourquoi on l'a retrouvé là, pourquoi sa famille ne vient pas identifier le corps et ne semble pas le rechercher, et qu'il a tué, bien sûr, qui va être la recherche du roman. L'écriture de ce second roman, je ne sais pas trop pourquoi je suis resté dans l'univers de Guelodombe. Je pense que l'apparution, enfin, en tout cas, l'annonce de l'apparution, parce que j'ai écrit le second roman alors que le contrat a été signé, mais le roman lui-même, Guelodombe, n'est paru que trois ans après la signature du contrat. Donc ça a mis du temps, et donc ça m'a laissé le temps d'écrire le deuxième. C'est pour ça que les deux livres paraissent assez vite l'un à la suite de l'autre. Mais le fait que je me dégage du premier roman m'a projeté tout de suite dans l'écriture du second. Et étrangement, très vite, je me suis positionné dans le même univers que celui de Guelodombe. Alors sans doute parce que j'y suis à l'aise, c'est-à-dire que j'en maîtrise les codes et la géographie et la temporalité qui sont pour le lecteur un peu flou et évidemment qui manquent de repères, mais qui pour moi ne l'est pas du tout parce que je sais très bien où je suis. Je savais que ça se passerait 20 ans après parce que je voulais faire à la fois un lien avec Guelodombe en même temps quelque chose qui puisse se lire de manière complètement indépendante du précédent. Ce n'est pas une suite, ça n'a aucun rapport dans l'absolu. Par contre, c'est le même univers avec les mêmes villes, la même géographie. Un temps est plus éloigné, mais ça reste un temps fictif. Et donc j'ai repris cette même formulation des personnages avec des acronymes et des noms assez particuliers qui mélangent les tonalités, qui mélangent les racines probables. On se doute quand même qu'on est en Occident. Ça ne peut pas se passer ni en Asie, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud. On se doute bien que c'est dans un pays européen ou une sorte de mytholeuropa. Là-dessus, on reste dans la même configuration que Guelodombe. Et ces noms-là me permettent aussi de ne pas, encore une fois, rentrer dans l'histoire au sens où, si je dois traiter de la question de la ségrégation, du racisme, de la place des gens de couleur dans une société blanche occidentalisée, je n'ai pas envie d'en faire un sujet américain ou sud-africain, ou pencher sur une identité ou une culture bien particulière. Encore une fois, c'est la même chose que pour Guelodombe. Là-dessus, je me sers de cette thématique dans une forme universelle, parce que j'estime qu'on a une forme, nous, français, mais allemand, anglais, d'une manière générale européenne, une même problématique d'accueil de l'immigration sur notre territoire, et que, sans être évidemment dans la ségrégation telle que les pays ont pu les connaître aux États-Unis ou en Afrique du Sud, on a quand même une forme de stigmatisation larvée, non dite, d'autant plus malsaine quelque part, parce que, justement, voilée derrière une grande tradition d'accueil, de générosité, etc. Mais en fin de compte, ces gens-là n'ont encore une place dans la société que secondaire, pendant encore très longtemps dans leur histoire d'immigration sur les territoires européens. Et même encore aujourd'hui, ça reste une évolution progressive. Donc c'était quelque chose que je voulais gommer, parce que je ne voulais pas stigmatiser un pays, une identité, une culture, mais plutôt montrer que c'était quelque chose d'assez commun à l'ensemble de l'Europe, en fait, de l'Occident, d'une manière générale. Je suis dans l'écriture d'un autre roman, et je me rends compte que j'utilise toujours le même fonctionnement de construction narrative. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, il faudra que j'aille vers autre chose que cette méthode-là ou cette façon d'écrire-là, parce que je ne me heurte pas au roman linéaire, par exemple. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans le roman linéaire classique tel qu'on l'entend. D'où ça vient ? Je n'en sais rien. Peut-être que ça vient d'années de lecture ou d'études sur le roman de montage américain, entre autres, qui m'a beaucoup marqué, de Spassos, etc., qui ont été des grands auteurs pour moi en termes de construction narrative, parce que je trouvais ça assez éblouissant d'être capable à chaque fois de retomber sur ses pieds. Et puis, en même temps, c'est justement tout ça, tout l'intérêt de cette construction-là, c'est que je trouve qu'elle produit du suspense. Elle produit, par sa construction elle-même, une forme de désir de savoir et de comprendre parce qu'il y a un brouillage. Et en même temps, ce brouillage, s'il est assez maîtrisé, il va servir le rythme du livre. Ça va lui donner un rythme particulier. Et ça va me permettre à moi de faire des incises ou de faire quelques digressions parce que je sais que je vais retomber sur mes pattes d'une manière ou d'une autre en ramenant le lecteur à autre chose et en le renvoyant vers qui est un flashback, qui est une avancée, en lui donnant une clé que mon personnage n'a pas mais qu'il aura après. Donc le lecteur, lui, il a avant. Et à l'inverse, quand mon personnage découvre quelque chose, le lecteur lui-même va être surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que cette clé amène à telle porte. Donc ça, c'est un jeu. C'est un jeu qui se met progressivement en place. À partir du moment où je sais que je vais fonctionner sur trois lignes narratives différentes, je vais les entrelacer. Donc je vais les travailler chacune séparément et ensuite, je vais trouver les liens qui vont me permettre de les articuler les unes avec les autres pour qu'on joue sur ces allers-retours, ces flashbacks, etc. Et j'avoue que je prends sans doute autant de plaisir dans la construction narrative que dans l'écriture en tant que telle. J'aime bien écrire une phrase, décrire un paysage, un état d'esprit ou une action ou un événement. OK, c'est super. Mais j'aime autant m'amuser avec comment je vais architecturer le livre et faire emboîter les choses les unes avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada